À la page 28 du chapitre 13 de mes notes de cours, on poursuit les situations de la section 4.7 de Séguin, avec la situation 2 intitulée « Un bloc relié à un cylindre » dont on peut lire le libellé à la page 504 de Séguin. Après une première lecture, on repasse pour identifier nos données. Donc c'est un cylindre homogène dont on nous donne le rayon, 20 cm, donc 0.2 m. On nous dit qu'il pèse 12 kg et qu'il a un « i » de 0.024 kg m². On nous dit qu'il tourne sur un axe de rotation sans frottement et qu'il part de... qu'il est initialement au repos. Donc pour le cylindre, ça veut dire une vitesse angulaire de 0 radian par seconde. On lui accroche un bloc de 2 kg, donc MB est égal à 2 kg. J'ai identifié mes lettres pour aider la compréhension du problème. Et on nous dit qu'on laisse tomber ça, qu'on lâche. La base de la corde est négligeable, donc on ne la mettra pas dans le problème. On désire déterminer l'accélération angulaire du cylindre ainsi que le module de la vitesse du bloc après une chute de 30 cm. Donc on cherche l'accélération angulaire, lettres y alpha, et la vitesse finale du bloc. Après tout ça, après une chute de 30 cm, bien une chute pour moi c'est un bloc qui descend, donc un delta y de moins 30 m. Évidemment, quand j'ai lâché tout ça, la vitesse angulaire est égale à 0, ça implique que le bloc aussi se déplace à 0. On souhaite avoir un dessin de la situation pour se partir, au besoin, mais on le dessine au complet. On repasse sur nos variables. Donc dans un premier temps, je rencontre la lettre R, c'est le rayon du cylindre. La masse du cylindre, je vais l'inscrire sur le cylindre. Le I du cylindre, bien le I, c'est un peu l'équivalent du M en rotation, donc je peux la même nomenclature. Habituellement, je le mets sur l'objet, sauf exception. Force de frottement égale à 0, n'oublie ça. Les vitesses initiales égales à 0, n'oublie ça. La masse du bloc, donc je vais avoir dessiné mon bloc à quelque part, probablement ici. Ici, il y a écrit MB à côté, donc je l'ai mis comme une particule, ça ne change rien dans le problème. J'aurais pu dessiner un carré aussi pour représenter un bloc. On cherche l'accélération angulaire. Ils sont gentils, ils nous ont fait tourner ça dans le bon sens en mettant la corde du côté gauche comme ça. Le cylindre va accélérer de cette façon-là, donc c'est l'alpha qui est montré ici. Une vitesse finale, le bloc va descendre, donc je le redessine rendu plus loin avec sa vitesse finale. Évidemment, la cote entre les deux positions du bloc, c'est mon delta YB. Donc au minimum, j'ai mis toutes mes variables présentement. Dans le dessin, j'en serai à ce point-là, rendu après la lecture de l'identification, le passage de mes données. Je cherche initialement l'accélération angulaire, donc l'outil que je vais prendre, c'est la deuxième loi Newton en rotation. Donc la somme des moments de force signée est égale au I fois l'accélération signée, signée étant l'axe d'étudier ça par rapport à un sens de rotation, par rapport à un axe de rotation. Bien, je vais mettre mon axe de rotation, évidemment, c'est souhaitable dans ce cas-ci de le mettre à l'endroit où il y a une rotation réelle, le centre du cylindre. La seule force que j'ai, bien, j'ai plusieurs forces dans ce problème-là. On va commencer à s'identifier, des forces gravitationnelles, j'en ai une ici. J'en aurais une en plein centre du cylindre que je n'ai pas dessinée également, mais j'en aurais eu ici en plein centre. Excusez. Voilà, je me suis replacé, donc, avec mon inexpérience en physique, j'aurais dû la dessiner parce que je ne sais pas que je ne m'en servirais pas. Il n'y a pas de ressort, il y a des cordes, donc aux deux extrémités de la corde, je vais dessiner une force. Donc, elle tire sur le bloc vers le haut, puis elle tire sur le cylindre vers le bas. Je vais l'appeler force de tension, donc FT vers le haut, puis je la dessine aussi sur le cylindre. Donc, je l'identifie, puis je vais mettre moins FT, là, pour montrer qu'elle est dans l'autre sens par rapport à la force originale. Ressort, on a dit qu'il n'y avait pas des forces normales, il n'y en a pas, donc ce serait, pour l'instant, ce serait des forces que j'ai. Je vais faire par rapport à l'axe des Z, c'est pour ça que celle-ci, je ne l'avais pas dessinée, parce qu'elle n'apparaît pas dans les moments de force, ça passe par l'axe de rotation. Les autres forces n'agissent pas sur le cylindre. La seule force qui agit sur le cylindre, c'est la force que je viens d'essayer de pointer, alors qu'il me reste encore quelque chose de caché, mais c'est la force de tension, la corde qui tire sur le cylindre. Et elle le fait tourner antihoraire, donc elle va avoir une contribution positive quand je l'analyse en termes de signe. Donc, plus moment de force créé par la tension est égal à I, et on a dit que l'alpha était positif, donc quand j'analyse son signe, c'est plus alpha. Le moment de force créé par la corde, c'est son bras de levier perpendiculaire fois la corde, c'est perpendiculaire, puis le bras de levier correspond à R. J'ai peut-être pris un petit raccourci ici, je n'ai pas remarqué que c'était le bras perpendiculaire de la tension. J'ai immédiatement marqué, mais je pense que rendu, quand ça fait quelques exercices qu'on fait, je pense que je n'ai pas caché grand-chose ici. Je l'ai caché quand même, je voudrais être rigoureux. Je ferai une modification, l'année prochaine elle va être faite. Une fois I alpha, on se rappelle qu'on cherche le alpha, donc je vais isoler en fonction du alpha, ça va me faire RFT divisé par le I, je regarde si je connais tous les chiffres, c'est le FT qui me manque, il va falloir que je me prenne un autre outil. FT, si je cherche une équation pour calculer FT, je pourrais aller travailler sur l'autre objet et faire un équilibre en Y. Et remarque, les vecteurs n'ont pas été destinés de la même grandeur, c'est voulu. Je ne peux pas y aller intuitivement et dire FT est égal à FGB, ce serait déjà une erreur. Parce que ce n'est pas vrai qu'ils sont égales, s'ils seraient égales, l'objet ne bougerait pas, puis la masse elle descend, donc il faut que FG gagne, soit plus grand que FT. Donc je vais faire une somme des forces selon Y, ça m'amène à rajouter sur mon dessin mon système de référence pour que quelqu'un puisse suivre mon raisonnement. Donc je fais la deuxième loi de Newton selon Y sur la masse du bloc. Donc somme des forces en Y est égale à MAY. En Y sur le bloc, j'ai plus FT vers le haut, puis j'ai moins FGB vers le bas est égale à M fois M du bloc, évidemment, fois l'accélération du bloc, et là l'accélération du bloc, je l'ai ajoutée sur mon dessin, elle est vers le bas. J'aurais peut-être dû plus la dessiner quelque part ici. Je l'avais dessinée en haut pour montrer qu'il y a un lien très étroit entre le α et le A ici. Parce qu'évidemment, quand la corde a une certaine accélération, c'est l'accélération aussi du α. Donc il est dans le sens opposé de Y, c'est pour ça que je le remplace par moins A. Je voulais une valeur de FT, donc on va travailler pour isoler le FT. Si on va me faire MB fois moins A, plus MB ou FGB dans un premier temps, mais je vais sûrement avoir sur l'autre ligne écrit MB fois G. Je vais réécrire ça, probablement mettant en évidence le MB. G moins A, j'envoie le G en premier parce qu'il était positif. Je mets des valeurs, bien, ouh, je n'ai pas encore résolu. J'ai rajouté un inconnu de plus à ma procédure. Dernier outil que je vais prendre, de façon exacte, il faudrait que j'aille dans le résumé du chapitre 5. Mais je la retrouve aussi dans le chapitre 13. C'est la relation qu'il y a ici au centre, une relation entre A et α. On avait ça dans le chapitre 5. C'est vraiment à cet endroit-là qu'on voyait qu'il existe toujours une relation entre mon accélération angulaire et mon accélération linéaire. C'est le R qui joue le rôle de lien entre les deux. Je vais utiliser ça pour une autre équation de A. De retour à mon problème, je transcris ce qu'on a vu tout à l'heure, que A est égal à Rα. Je n'arrive pas avec un chiffre à la fin, mais je viens d'ajouter une équation supplémentaire sans ajouter de nouvelles inconnues, parce que ça, c'était un inconnu qui était déjà dans la première équation. Maintenant, j'ai trois équations. Pour trois inconnues totales dans mon problème, qui apparaissent dans mon problème. Donc, c'est résolu du point de vue physique. C'est sûr que là, le mathématicien, il va falloir qu'il fasse des opérations. Entre autres, dans ce cas-ci, j'ai mis la troisième dans la deuxième pour la mettre à suite dans la première. Donc, je prends avec la première. α est égal à R fois FT divisé par I. Le FT est égal à MBG moins A. Donc, c'est ce qu'on a ici. MBG moins A. Le A, je le remplace par Rα. Rα. Tout ça, c'est divisé par le I. Donc, c'est une opération mathématique de combiner d'un seul coup les deux équations ensemble. Je vais ramener mon I avec mon α. L'habitude ou un chemin mathématique possible pour réussir à isoler correctement notre variable α. Donc, après ça, je continue. Pourquoi je fais ça d'avoir déjà ramené mon Iα? C'est parce que c'est vrai que j'avais un α ici. Fait que j'aimais bien avoir Iα. Puis, de l'autre bord, d'avoir mon R fois R, ça fait R², fois MB fois le α. Donc, tout le terme MB fois R² fois le α qui est ici. J'ai sauté plusieurs étapes, mais c'est la bonne façon. Pas la bonne façon, mais en tout cas, c'est le bon résultat. Même si j'ai caché, pas caché, mais en tout cas, j'ai fait des étapes de simplification mathématiques dans ma tête. Ça peut faire de la pratique pour les gens qui en ont, mais vous devriez arriver à ce résultat-là. Et je suis prêt à mettre mes chiffres dedans. Quand je mets mes chiffres, ça me donne 12,25 radians par seconde carré. Et j'ai ma première réponse au point d'interrogation. Il me reste que je cherche quand même une vitesse finale. Quand je cherche des vitesses, il n'y a rien d'autre que de la cinématique pour pratiquement la vitesse. Il y a aussi des collisions qui font apparaître P est égal à MV, qui font apparaître le V, mais sinon, il n'y a pas de collision dans ce problème-là. Sinon, je suis obligé d'enlève dans les chapitres 1, 2, 3, faire de la cinématique pure. Je connais vitesse initiale. Je cherche vitesse finale. Je connais le delta Y, mais pas le temps. C'est l'équation secrète où il n'y a pas de delta T. La vitesse finale est égale à vitesse initiale, plus 2 Ay fois delta Y. On la connaît plus en X, mais ça, c'est son équivalent en Y. La vitesse finale du bloc est égale à vitesse initiale du bloc, plus 2 fois moins A, comme tantôt, le Ay, on l'avait remplacé par moins A, ça reste ça aussi. C'est le delta Y du bloc. Évidemment, la vitesse initiale est égale à 0 là-dedans. Le moins 2 est rendu en avant. Et mon A, je peux encore le remplacer par R alpha, parce que j'ai une valeur de R alpha. J'aurais pu calculer aussi une valeur de A à partir de R fois alpha, d'aller mettre un chiffre, puis le remplacer. Mais là, j'ai remplacé mon A par R alpha fois delta YB. Et je suis pratiquement rendu à mettre mes chiffres dedans, tous mes chiffres, puis terminer mon isolation. Le 0 n'est plus là, puis il faut que je prenne la racine. Je prends la racine de moins 2 R alpha. Le moins que j'ai ajouté en avant, c'est une décision que moi, j'ai prise en regardant le dessin, puis en disant, ma vitesse, il va falloir qu'elle soit négative, puisqu'il y a deux réponses possibles. Donc, sauf que c'est une erreur, ici. La voyez-vous? Question, je vous laisse 3 secondes. Il ne devrait pas y avoir de moins, puisque de toute façon, c'est le module que je veux. Donc, je n'avais pas à tenir compte du signe. Je devrais enlever toutes ces choses-là, redéplacer mes choses, et comme ça. Donc, je n'avais pas à tenir compte, du moins en avant, pour la même ancienne version, puisque je traînais les signes encore. Merci. Merci.